et ben couvain dans ce temps-là j'étais au point du pont était parce qu'ils ont le gros couvent qu'on a là, ça s'est bâti dernièrement ça. Mme Montain, il était plus loin que ça. Dan s'en rappelle bien ce qu'était le premier couvent. On n'avait pas tant de religieuses, on avait deux si on commençait. Il était situé où ce couvent-là au juste? Aujourd'hui c'est, mon Dieu Seigneur, une petite nadeau qui reste là, avec son petit bodeau. C'est là qu'il était le couvent. Puis là on a déménagé Dan, ils ont déménagé le couvent, tout près de l'église. Après ça, ben ils n'ont pas au-dessus d'autres. Ils n'ont pas au-dessus d'autres. Deux, puis une un qui a brûlé. Il y avait juste deux religieuses pour faire la classe, à combien d'élèves? Dans ce temps-là, on avait des écoles dans tous les petits reins. Ça fait qu'ils n'avaient seulement dans le village qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école. Il y avait deux religieuses, il était assez. Nous autres, on avait toutes nos écoles. On avait ici au Chemin de Grègue, puis il y en avait un dans les reins, en Bellefasse, puis il y en avait un dans les reins de ce qu'on restait. Ça fait qu'on avait toutes chocaines nos écoles. Sauf qu'il y avait juste les gens du village, puis les sous-près près du village qui allaient. Ça fait qu'ils ne se trouvaient pas un gros nombre, pas plus qu'une cinquantaine toujours qui allaient au village. Vous, vous alliez à l'école durant? Oui, durant que j'étais élevée, moi. Elle était en cours, cette école-là, c'est malgré Thurne qui reste dedans. Mais là, elle n'était pas là, moi, dans mon temps. Elle était vis-à-vis de Petit Laplante, parce que Petit Laplante, il restait, c'est le garçon Éric Laplante. Elle était là, l'école. Puis là, quand ils l'ont construit une œuvre, ça, c'est pas de mon temps, quand ils l'ont construit, moi, j'étais mordée. Mais quand j'étais à l'école, moi, c'était à Rau, Rau, ce qui reste la plante. Elle était là, une vieille école, j'avais là, puis il fallait aller... Les closettes, elles n'avaient pas dans l'eau comme la soeur. Il fallait aller dans une petite bâtisse dehors, en neige au genou, puis en neige au complet, on allait là, là, la closette, là, puis on emmenait notre dîner, puis on disait d'école. À 20 000, l'école. C'était-tu des grosses journées, l'école, à ce moment-là? À quelle heure ça commençait, jusqu'à quelle heure? Ça commençait le matin à 8 heures, puis ça rejouait à 11h30, puis ça recommençait une heure, puis ça rejouait à 3h30, des fois à 4h. Ça dépendait des cours. Quand les cours étaient plus gros, on arrivait à 4h. Vous souvenez-vous du nom de vos maîtresses? J'ai eu Roseau-Fontaine, une. Après ça, j'en ai eu d'autres. Si j'avais eu ça dehors, j'aurais dû penser plus vite. Mais j'en ai eu une, Roseau-Fontaine, elle nous a fait l'école plusieurs années, puis d'autres. C'était des demoiselles ou des dames mariées? C'était des filles, des filles. Elle venait de Saint-Bernard, c'était à Fontaine-Nord, Roseau-Fontaine. Puis l'autre, c'était une morpheille. L'autre, c'était une petite morpheille de Saint-Bernard aussi, qui nous a fait l'école. Puis là, mais ils faisaient pas l'école d'un canin, vous savez, nous, nos maîtresses. Il faisait plusieurs années. Moi, j'ai pas été école vieille, non plus. J'ai commencé, j'avais proche certains, quand j'ai commencé à l'école, il fallait avoir l'auge voulu. Puis après ça, à 12 ans, j'ai arrêté de l'école. Ça fait que je ne peux pas, il y avait arrêté plus qu'une couple de maîtresses, je pense pas. Ça doit être une petite morpheille, puis Roseau-Fontaine. Après ça, on a eu Alice Meli, qui l'a fait l'école aussi. Mais je pense qu'il était de 21 peu, mais pas beaucoup, avec Alice Meli. Ça, ça restait pas loin de l'école, ce monde-là. C'est un voisin de John Moore, anciennement de la maison, il y a encore. Ça, c'était Alice Meli, là, c'est une Irlandaise, mais elle était bien bilingue. Elle faisait l'école dans ce temps-là. Il y avait l'école pour les Irlandais et les Canadiens ensemble, hein. Ils étaient mêlés. Ça s'en chicanais-tu pendant la classe? Non, non, ça s'accordait raisonnablement. Après ça, les maîtresses étaient sévères, puis il y avait une grosse règle. Une grosse règle en bas. Il n'avait pas besoin de la montrer, bien des fois. Quand on l'avait vu une fois, on savait ce que ça voulait dire. «Il y a à 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